bonjour alors aujourd'hui ça change un peu on va faire une carte pour un petit garçon un jeune garçon voilà dans l'espace donc j'ai sorti le matériel que vous aurez besoin puisque j'ai fait une carte dans l'espace mais vous pouvez faire sur un autre sujet bien sûr moi donc j'ai choisi ces deux tampons parce que je les avais un tout simplement voilà 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 donc il vous faut donc des tampons il vous faut alors ça je vous l'avais montré dans un précédent hall je crois j'avais acheté à aliexpress c'est d'une espèce de washi tape mais pour les ongles vous savez quand on fait de l'onglerie bon bien sûr je m'en sers pas pour les ongles mais voilà c'est du c'est très très fin voyez la largeur c'est vraiment rien du tout puisque ça va sur les ongles forcément c'est pas large c'est autocollant voilà j'en avais commandé plusieurs j'en ai plein sur aliexpress donc si vous me suivez vous les avez vu donc un feutre noir simplement moi je prends un faber castell mais un feutre noir à pointe fine n'importe lequel bien sûr toujours on a toujours besoin de la colle vous aurez besoin bien sûr de ciseaux d'encre dans les tons gris alors gris clair gris foncé ou un peu là j'ai voyais j'ai sorti du violet à la limite un bon violet foncé ça fait pas mal pour faire un fond de l'espace ou là je crois que c'est une espèce de pain du nord donc c'est une espèce de verre mais foncé aussi si vous avez plusieurs gris prenez des gris de l'encre noire bien sûr avec la petite plaque je vais me servir de ce daïs c'est le daïs qu'on a eu à action vous savez dans le les fonds marins c'est le hublot des fonds marins voilà mais là pour une fois ce sera pas fonds marins ça sera dans l'espace le hublot il ya encore des petits trucs derrière là j'ai pas enlevé voilà donc un daïs rond à peu près plus enfin de cette taille à l'intérieur du du hublot à l'intérieur voilà un daïs de cette dimension là je vais y arriver donc je sais pas si je voulais dit mais forcément les petites brosses qui me quittent plus que je ne me sépare plus de l'eau que je n'ai pas mis encore du de la peinture blanche une brosse à dents et bien sûr pour mater la carte voilà avec bien sûr il vous faut le fond de carte que j'ai pris en 14 alors le fond blanc 14 par 14 voilà et là donc 14 et demi par 14 et demi pour mater la carte voilà donc je vais enlever tout ça et puis ah oui puis j'ai oublié je le vois là c'est pour ça je vais prendre des daïs étoiles si vous avez déjà des petites étoiles découpées jaune ou si vous en avez déjà très bien mais moi j'en ai pas donc je vais découper des petites étoiles dans du papier jaune tout simplement et puis j'ai oublié de dire aussi je vais utiliser mes watercolors c'est à dire il vous faut des feutres tout simplement pour colorier vos tampons une fois que vous l'aurez tamponné allez on va commencer alors on va prendre notre base de 14 par 14 et on va coller vous avez compris les petits washi tape j'espère comment ça s'appelle un truc qu'on se sert pour l'anglerie alors là j'ai commencé mais voilà j'ai pas mis droit c'est quand même que ça soit à peu près droit et j'y mets d'une façon très 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 aléatoire voilà j'en mets que quelques-uns voilà je m'arrête là je coupe bon je pense que là j'en ai assez mis je vais peut-être les on va remettre encore je sais pas où aller on va mettre un petit bout là c'est rigolo voilà donc le petit bout qui dépasse l'industrie très je vais le coup et hop et voilà voilà alors là par contre qu'est ce qui s'est passé c'est très fin alors c'est pas facile à amener enfin bon on y arrive alors je vais prendre mes encres grises ouais c'est là c'est là bon ça c'est violet et ça c'est gris et je vais prendre la brosse un bout de papier pour voilà vous avez compris je me trompe je tape ici je pense à autre chose là et du coup je suis perturbé bon faut que je me concentre concentre toi martin concentre toi ne pense pas à autre chose voilà donc je vais en faire jusqu'en haut pourquoi pas alors voyez c'est tellement fin que ça se décolle j'ai en plus j'y vais j'y vais de mon coeur 1 voilà j'ai peut-être promis donc un peu plus clair peut-être je sais pas celle là là elle me semble un peu plus clair voilà alors j'ai choisi la même en tomes parce que j'avais pas d'autres encres grises mais si on sait même pas c'est pas gris ça c'est vert j'ai dû mélanger les j'ai mélangé les trucs là je pense ouais ah non ça c'est le vert je vais pas y arriver parce que des fois je me trompe en remettant les bouchons mais pas les bons bouchons et après je fais des bêtises mais bon c'est pas mal aussi faire comme ça allez on y va n'ayons pas peur de mettre de la couleur pas de la couleur je m'entends ça reste dans des tons j'ai bien envie de mettre du violet aussi ça reste dans des tons sombres quand même pas des tons de l'espace je dirais pas sombre mais de l'espace allez je vais mettre du violet ce que j'ai envie voilà j'ai envie de j'ai envie de jouer j'ai envie j'ai envie ça se décolle un peu mais après le problème c'est que quand j'enlève des fois le papier il s'arrache je sais pas quel papier faudra que je trouve pour que ça fasse pas ça je sais pas bon voilà on va arrêter de toute façon il va falloir que je fasse un trou avec mon dieu alors je vérifie que ce dieu soit voilà qui rentre à l'intérieur du hublot qu'on avait eu à action mais le papier s'arrache quand même c'est embêtant ça je sais pas j'ai essayé avec du papier canson ça s'arrache aussi j'ai essayé avec d'autres papiers mais c'est pas gagné ah bon voyez l'idée hop je trouve le papier idéal ça vache pas voilà bon cela ce sera vraiment pour vous montrer parce que allez je vais passer tout ça à la big shot donc je vais mettre à peu près ici à peu près au milieu voilà c'est à peu près à non plus une science exacte je vous quitte mais je reviens je suis juste là ah bon oui parce que je me suis servi de la plastifieuse et j'ai j'ai mis quelque chose de trop épais dedans du coup ben la plastifieuse est en panne ne marche pas pour marie me la démonter mais on m'a dit je regarderai quand j'aurai le temps mais bon je pense qu'elle va rester là si je le rappelle pas à l'ordre voilà donc j'ai percé avec mon bain je vais vite rangé sur mon tableau et avec le stylo voyez vous faites les les petits traits là tout le long comme ça bon ça il ya rien de compliqué il ya vraiment être compliqué je sais pas si je vais faire tout tous les traits avec vous parce que c'est un peu long et à faire il faut prendre son temps mais bon c'est un peu long voyez up je vais faire mes tâches de peinture maintenant avant que j'ai installé tout le marche plus dans celui j'ai installé tous les personnages et médicaux et les machins et truc qui l'udule donc je fais de chaque côté du trait des petits traits noirs comme ça voilà je trouvais que ça faisait sympa comme ça bon finalement j'en suis pas loin de la fin moi je fais vite là mais prenez plus votre temps vous chez vous c'est pour vous montrer un sport à finalement aller hop vraiment que là ici j'ai pas mis donc ça doit être bon alors après voilà je vais mettre de l'eau si alors moi j'ai toujours ma petite bouteille d'eau un peu d'eau j'aurais dû faire contraire mais déjà la peinture mais bon je fais que des bêtises hop un peu de peinture et là alors j'ai mis trop d'eau ouais mais ce qui me semblait j'ai mis beaucoup 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 trop d'eau je vais recommencer avec un autre les alléas du direct si vous voulez c'est comme ça vous avez vu je récupère les boîtes de mes chats les petites boîtes de gourmet là qui mange des fois des fois je les récupère je les lave et ça me sert pour faire mes patouilles comme ça je les lave pas je les jette une fois que j'ai fini histoire de gagner un petit peu de temps pas trop m'embêter surtout voilà je sais pas pourquoi j'ai mis plein d'eau à l'autre je pense qu'il m'a pris bon du coup j'ai perdu elle est là j'avais perdu ma voix c'est bon voilà il faut pas beaucoup cours je vais pas faire non plus c'est pas de la neige que je vais faire donc voilà on va essayer avec ça voilà voilà maintenant on va laisser un petit peu sécher tout ça je vais m'essuyer mes doigts bien sûr ma tisane m'accompagne voilà j'ai fini la mise tisane alors attendez j'ai pas le temps de attendre que ça sèche j'ai pas envie de mettre le heat gun en route ça fait beaucoup de bruit le heat gun vous voyez bon j'ai pas assez de peinture par contre on va mettre plus de peinture bon ça fait rien là vous avez compris le principe donc maintenant que je vais j'ai découpé avec ce daïs dans du papier gris voilà que je vais coller ici par contre je vois que ça s'est pas percé à la fois que je perce là j'avais pas vu encore les aléas des directs mais je vous dis pas facile la vie de scrappeuse la fille qui se plaint aïe 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 non je me plains pas mais rigoler quoi ça peut bien percer c'est du papier qui est épais c'est papier un peu comment un peu si je crois qu'il est autocollant j'aurais dû le il y a encore des trous qui n'ont pas été fait ici elles ont fait mais une fois je les mets hop ça se remet qui reste derrière voilà là aussi il faut pas qu'il reste derrière quoi ça reste derrière ça revient donc je me suis mal mise voilà ça c'est déjà plein de col donc voilà ensuite et bien je vais découper alors je tamponne évidemment vous avez vu le tampon au début de la vidéo à ce tampon là voilà je tamponne je reprends monde à est ce que je vous ai montré le rond là et je vais faire une découpe dans mon tampon que je vais venir coller ici après voilà parce que d'abord là faut je mette le fond donc le fond il fait 14 et demi par 14 et demi tout simplement voyez je le mets comme ça la colle elle est là en fait c'est une page 30 30 c'est la lune le fond là que je vous ai mis c'est une page 30 30 qui représente la lune et on voit ça fait un peu j'aime bien la lune en gris quoi donc pareil après je vais découper je vais tamponner pardon là je vais tamponner la petite fusée alors il faut du papier là dessus je tamponne la petite fusée voilà j'essuie mon tampon tout de suite avec le chiffon tampon ça se nettoie bien quand on les essuie tout de suite il n'y a pas de souci en principe ça marche bien voilà j'ai tamponné aussi le petit bonhomme là qu'on a ici le petit cosmonaute là voilà j'ai déjà colorisé pour gagner beaucoup de temps voilà j'en ai déjà colorisé un tamponné découpé colorisé avec avec mes feutres ou ceux qui sont ils sont là alors la petite fusée j'ai envie de la faire en rouge et en gris donc je prends mon feutre rouge oui et si je prends un feutre gris est-ce que j'ai du gris celui-là on va prendre ces couleurs là on verra bien allez c'est parti ça je vais laisser en blanc ça fera la lumière voilà ça fait une pointe pinceau qui pas toujours facile à utiliser les points de pinceau par contre c'est fin alors qu'on peut passer un peu un peu partout avec là c'est pareil le petit carré je vais laisser enfin voyez quoi c'est une idée de comme une autre pourquoi je vais faire en rouge bah c'est vrai je ferai en gris donc je vous ai dit si vous n'avez pas les mêmes tampons c'est pareil un besoin d'avoir exactement les mêmes choses je vais faire la flamme pendant que j'ai le rouge dans les mains après si vous débordez c'est pas grave puisque on va le découper voilà je vais faire le reste de cette couleur grisâtre vous n'est pas souvent colorisées un la flamme je vais mettre du orange alors l'orange voilà maintenant je vais découper oui je referme pas mais donc tout de suite pas bien martine pas bien donc forcément je ne vais pas suivre vraiment bord à bord je vais laisser un peu de blanc ça me dérange pas moi il y en a peut-être à qui ça gêne moi ça me dérange pas puisque j'aimerais conserver le l'effet la dm des ailes donc c'est pour ça je peux pas découper comme la flamme là on a découpé vraiment un bord à bord je pourrais pas voilà donc tout simplement je viens coller donc je sais pas si je voulais dit mais ça je vais le coller à l'intérieur ici dans quel sens je sais pas peut-être comme ça je sais pas ensuite je vais envie de faire venir la petite fusée là dessus et ici dans le prolongement je vais tamponner comme si c'était la fusée qui traîne vous savez des fois on voit les avions avec les trucs publicitaires derrière voilà bon anniversaire si je traîne à l'endroit ce serait déjà pas mal non je le mets là bon anniversaire voyez je vais faire comme ça je vais la coller elle voilà mais ici je vais tamponner bon anniversaire alors toujours avec ma verse fine clair que j'adore bon anniversaire alors bon là c'est un bon anniversaire mais ça peut être autre chose des fois il ya des appels de cartes qui se foncent avec des youtubeuses qui font des appels soit pour des enfants malades soit pour des maisons de retraite soit je trouve ça sympa d'ailleurs je trouve ça très bien c'est une bonne initiative donc ça pourrait être justement pour faire une carte pour envoyer un enfant un petit garçon pourquoi pas moi j'ai mis bon anniversaire mais c'est pas non plus une obligation donc ici je vais coller le petit cosmonautes hop là lui par contre je vais faire déborder un peu là c'est pas grave ça fait bien voilà donc j'ai découpé également une petite petite planète je découpé dans mes tampons là que je vous ai montré et je vais mettre alors j'ai découpé des étoiles à l'avance les petites étoiles jaunes des étoiles filantes sympa les étoiles filantes alors quand mon papier se déchire des fois je colle quelque chose dessus là on voit pas mais quand je il s'est déchiré en enlevant le washi tape mais ben je mets je cache avec je triche un peu je cache avec une étoile filante quelque chose de comme ça ou mes petites étoiles là pourquoi pas des fils vous voyez un l'idée voilà c'est ça et après je pourrais encore tamponner des choses ou mettre ma planète ici encore une planète je sais pas ou alors je tamponne qu'est ce que je peux tamponner là j'ai une planète on va tamponner une planète alors qu'est ce que j'ai fait de mon a toujours en train de chercher quelque chose c'est obligatoire chez moi de chercher quelque chose voilà j'ai envie tant que des planètes si moi je sais pas bon c'est comme ça je pense une idée voilà enfin bon vous m'avez compris vous voyez mes tâches de peinture blanche on les voit plus j'ai trop dilué j'ai pas assez mis de peinture il faudrait qu'elle soit presque pure et là je ne l'ai pas fait et comme j'ai en plus j'ai pas voulu attendre j'ai épongé avec le genre en fait j'ai envie la peinture on voit plus mes tâches allez je range tout de suite après je cherche il colle beaucoup ce tampon impressionnant comme ça colle voilà bon ben vous avez compris le système voilà c'était surtout vous montrer le fond comment je les fais voilà tout ça tout ça tout ça tout ça allez je vous laisse je vous fais deux gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo ciao attendez je vous mets l'autre hop et voilà